Je laisse donc ce premier panel entre les mains très capables de M. Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est toujours important pour le GCF de pouvoir présenter des pannels de maires pour échanger sur les politiques publiques parce que d'une part il y a une tradition des maires au GCF qui sont souvent mises en avant, mais aussi parce que les maires sont finalement les élus locaux qui sont les plus proches de leur population, qui sont le plus confrontés à des problématiques du quotidien et qui ont la possibilité d'apporter des réponses concrètes, innovantes et surtout efficaces. aux difficultés, aux problématiques, aux enjeux qu'on peut rencontrer dans nos différentes communes. Nous avons un panel très divers ce matin pour pouvoir échanger sur ces problématiques, donc on vous en remercie. On va demander à nos intervenants de répondre à une question très simple. Quelle vision de l'économie sociale et solidaire dans votre commune ? Quelles politiques publiques, quelles actions avez-vous déjà mis en œuvre ? Où avez-vous prévu de mettre en œuvre pour soutenir et développer l'économie sociale et solidaire ? On peut faire aussi, si vous le souhaitez, donner peut-être un focus sur la question des jeunes et la question des femmes, qui a été mis en exergue au début de ce forum mondial. Et pour celles et ceux qui le souhaitent et qui se sentent concernés, peut-être évoquer la question aussi des transitions de l'économie informelle vers une économie collective, qui est la thématique centrale de ce forum. Je vous propose qu'on commence par l'intervention de Mme Kim Mi-kyung, qui est présidente de SSIGOV, un réseau sud-coréen des gouvernements locaux de l'économie sociale et solidaire, et qui est maire de Npyong-Goo, donc en Séoul, Corée du Sud. Mme le maire, je vous laisse la parole. Mme le maire, je vous laisse la parole. Mme le maire, je suis Mi-kyung Kim, présidente de la OSSIGOV en Corée, et je suis présidente de la OSSIGOV en Corée. Mme le maire, je suis aussi de l'économie de la OSSIGOV en Corée. 2013, le premier pas qui a commencé il y a 10 ans en 2013 en Corée et aujourd'hui est arrivé en Afrique. Mme le maire, je suis très ravi de voir aujourd'hui plus de 600 acteurs de l'OSSIGOV en Corée. du monde entier au Sénégal. Mme le maire de la ville de Bordeaux, Mme le maire de la ville d'Akkar, le secrétaire de GSF et tout. qui ont travaillé pour la résolution de l'ONU. Mme le maire de la ville d'Akkar, le secrétaire de Géry,... qui est-à-dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La seule harmonie publique et privée peut faire réussir la promotion de l'OSS. Il y a une chose qui n'existe pas dans l'économie classique, mais dans l'OSS, c'est bien l'émotion. L'OSS pense plus au bonheur que l'argent, aux autres que soi-même. Mesdames et messieurs, nous pensons que le futur est très loin et c'est très difficile, mais le futur va arriver un jour. C'est comme aujourd'hui, GSF a été commencé par quelques personnes, mais aujourd'hui nous sommes là, en Afrique, en passant par l'Asie et l'Europe avec des milliers de personnes. La déclaration doit passer à l'acte. Le futur doit se réaliser. Je termine en veut souligner. Nous construisons ce monde ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. On voit santé, agriculture, plein de sujets sur lesquels l'économie sociale et solidaire peut intervenir. On va laisser la parole à Mme Thérèse Feil, maire de Ndiop au Sénégal. On va demander aussi aux intervenants de bien vouloir respecter les interventions de 3-4 minutes, parce que nous avons encore une dizaine de personnes qui doivent parler et donc ce serait bien que tout le monde puisse s'exprimer suffisamment. Donc, Mme le maire, je vous en prie, si vous voulez venir répondre à cette question initiale, quelle politique publique de soutien à l'ESS ? Merci beaucoup à tous. C'est Mme le maire Thérèse Feil, maire de Djarer, vala et présidente de Refella, Sénégal. Je voudrais avant tout d'abord remercier en tout cas le GSF pour cette initiative et vous souhaitez encore une fois appeler les autorités la bienvenue au Sénégal. Donc, parler de l'économie sociale et solidaire en tant que femme mère me semble être une chose très aisée dans la mesure où c'est un quotidien que nous vivons dans nos terroirs respectifs. Quand je dis que c'est un quotidien que nous vivons, c'est parce qu'uniquement à travers les réalités socio-économiques de nos différentes communes, les femmes s'activent à basse échelle pour développer une économie locale. Hier, le président Makissal a parlé des tontines, les femmes qui se cotisent de façon très organisée, au niveau micro, pour développer des activités génératrices de revenus. Je pense que pour parler également de ce que l'État est en train de faire pour développer les initiatives qui entrent dans le cadre de renforcement de l'économie sociale et solidaire, nous pouvons parler de la politique nationale qui a été édictée par le gouvernement du Sénégal pour intégrer cet aspect. Donc je pense que ça, c'est un acquis majeur que le Sénégal a déjà mis en place. Je peux parler également du ministère en charge de cette question, qui est l'économie sociale et solidaire, et donc qui est dirigée par ma soeur, madame la maire Victorine Dey, mais aussi un ensemble de dispositifs aujourd'hui dans la loi d'orientation qui oblige les collectivités territoriales à le développer pour respecter en tout cas les directives de l'État. Entre autres, chaque collectivité territoriale prévoit dans son document de planification un programme de développement économique, social et solidaire en cohérence avec la stratégie nationale. On peut parler également de l'article 12, qui nous dit que les collectivités territoriales en rapport avec les autorités administratives déconcentrées opérationnalisent à leur niveau la stratégie nationale à travers le programme de développement de l'économie sociale et solidaire inscrit dans le document de planification. Et enfin, nous avons l'article 26, qui parle de l'accompagnement de l'État pour les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des plans de développement qui prennent en compte la promotion de l'économie sociale et solidaire. Parlons maintenant d'un autre registre, parce que je suis maire, mais en même temps je suis administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires au Sénégal. Et à travers ce fonds de garantie, après la relance des activités post-COVID, les bailleurs de fonds en rapport avec le gouvernement du Sénégal ont fait un diagnostic profond. Pour dire, certes, les fonds de garantie, c'est accompagné le secteur privé, les PME, entre autres, mais nous savons qu'au Sénégal, plus de 97% de l'économie nationale est portée par le secteur informel. Et c'est la raison pour laquelle la stratégie qui a été développée avec les bailleurs comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement est d'affecter au moins 50% des ressources de ces enveloppes au secteur informel à travers des garanties portefeuille développées par les structures de financement décentralisées. C'est les SFD, les mutuelles que nous avons. Et aujourd'hui, le Fonds GIP travaille avec les collectivités territoriales via 49 structures de financement décentralisées. Et nous avons un fonds que nous appelons Fogaloc, Fogaville, plutôt. Fogaville, c'est le fonds de garantie pour les villes. Et nous avons, par exemple, une ville comme Sangiara, une ville comme Bourg, qui est juste à côté, un autre département comme Goudiri, comme Goudon, avec qui nous avons signé des conventions. Et c'est quoi le contenu de la convention ? Aujourd'hui, la ville dit, par exemple, on a besoin de ressources pour accompagner les jeunes et les femmes qui sont dans nos terroirs. Donc, on fait la structuration d'une co-garantie. C'est-à-dire, par exemple, la ville dégage 40 millions, le Fonds GIP dégage 40 millions, ça fait 80 millions, et on loge les ressources dans une SFD. Et on demande à la SFD d'activer un effet de levier minimum 2 pour permettre à la commune d'avoir des ressources qui vont atteindre les 180 ou 160 millions. Donc, ça, c'est un mécanisme, c'est une expérience qu'on est en train de dérouler au Sénégal. Et ça permet effectivement de développer l'économie sociale et solidaire. Parce qu'in fine, les bénéficiaires de ces ressources sont les femmes, sont les jeunes, qui sont dans les terroirs, et qui, pour la plupart, n'ont pas besoin de montants importants, mais ils ont juste besoin de montants raisonnables pour développer les activités de commerce, les activités liées également au secteur d'activité prioritaire du PAP2A, qui ont été identifiées par le gouvernement du Sénégal. C'est le plan ajusté, accéléré pour le Sénégal pour relancer les activités économiques. Donc, bref, pour ne pas trop tirer en longueur, le Sénégal aujourd'hui fait partie, en tout cas, des pays africains qui, pour la plupart, ont pris en charge certaines questions, dont la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est le lieu aussi de féliciter et de remercier ma sœur Victorine Dey, madame la maire, en même temps ministre de l'économie sociale et solidaire, qui assure la mise en œuvre. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci. Si, madame le maire de Diarrère, évidemment, et je n'ai pas eu de m'excuser de ma petite erreur, il a mis en avant l'intérêt, effectivement, des coopérations entre les gouvernements locaux et nationaux, ici, par l'exemple de la loi au Sénégal, et des exemples concrets aussi d'aide au financement. Et qui est aussi administratrice, présidente du réseau des femmes sénégalais, c'est ça ? Du REFELA, du réseau des femmes élues. On va pouvoir continuer dans cette table ronde, ce panel des maires. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Pierre Hurmique, maire de Bordeaux et président du GCF. On l'a déjà croisé depuis le début du forum. Merci. Merci, Stéphane. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Lorsque j'ai été maire de Bordeaux, c'est maintenant, il y a bientôt trois ans, c'est-à-dire en juillet 2020, avec une toute nouvelle équipe municipale, nous avons eu pour ambition immédiate de réinventer, réorienter, revisiter la politique économique de notre ville. Jusqu'à présent, cette politique se déclinait autour d'un slogan qui était « Magnétique Bordeaux ». Magnétique Bordeaux, nous avons considéré que c'était un slogan égoïste, exclusif et qui consistait à donner de notre ville une vision attrape-tout, c'est-à-dire à tout capter, au détriment notamment des territoires voisins et au détriment de tout esprit coopératif. C'est-à-dire, c'était une façon de sublimer la compétition entre les territoires et certainement pas la coopération, la coopération qui, dans son esprit, nous le savons tous, est à la base même de la notion d'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons voulu mettre un terme à cette théorie en disant que nous ne voulons plus d'une ville attrape-tout, nous voulons une ville qui se préoccupe de la coopération avec les territoires voisins, mais aussi d'accueillir principalement des entreprises à impact positif. Impact positif notamment sur le plan carbone et également impact positif sur la notion d'habitabilité et d'accessibilité de nos territoires qui avaient été trop négligés. Vouloir tout attirer sans vous soucier de la façon dont vous pourrez loger des nouveaux habitants, de plus en plus exclues en raison du phénomène d'enchérissement du coût du foncier, et également d'accessibilité, accueillir toujours plus d'entreprises sans vous soucier de la façon dont votre ville pourra être accessible à des nouveaux habitants suscités par ces activités économiques. Cela nous paraissait consister à aller droit dans le mur. Donc nous avons décidé d'y mettre un terme. Nous avons décidé de choisir l'économie sociale et solidaire comme étant un des piliers de notre nouvelle politique économique. Je prendrai deux symboles. Dans la hiérarchie des adjoints, des nouveaux adjoints élus en juillet 2020, nous avons souhaité que le deuxième adjoint soit un adjoint dédié à l'économie sociale et solidaire. C'est Stéphane Peiffer qui anime notre atelier, qui est aujourd'hui, où on peut l'applaudir, il est en charge de cette économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'importance que nous y avons accordée. Nous avons également souhaité assumer la présidence du GSF pour dire que la ville de Bordeaux veut être repérée comme étant une ville qui a délibérément choisi le terrain de l'économie sociale et solidaire. Et comment nous l'avons fait ? Nous avons réussi aussi, parce que nous l'avons fait, non pas dans un souci de compétition avec d'autres collectivités territoriales, mais dans un souci de coopération. Et si notre candidature a été retenue, c'est parce qu'elle a été portée par différentes collectivités territoriales autour de Bordeaux. Je veux citer d'abord le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. On peut saluer la présence parmi nous de la vice-présidente Maud Caruel, vice-présidente du conseil régional, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés pour obtenir cette présidente du GCF. Également le département, je ne sais pas si la vice-présidente du département en charge de l'ESS est là, mais en tout cas, elle a été aussi partie prenante dans cette aventure. Et également le vice-président de la métropole, Alain Garnier, qui était également là avec nous, qui est au premier rang, qu'on peut applaudir. Mais indépendamment des personnes, ce que je veux dire, c'est que ça a été une coopération entre des collectivités territoriales qui jusqu'alors étaient en compétition entre elles pour obtenir ensemble cette présidence du GCF. Donc je tenais à le souligner. Alors nos politiques publiques de soutien aux acteurs de l'ESS s'inscrivent dans un triptyque qui est le suivant, sensibilisation, création, développement et transversalité. Alors l'ensemble, nous avons travaillé, alors pour prendre des exemples précis et pour être court, sur un point qui nous paraissait essentiel, la commande publique, faciliter l'accès à la commande publique aux entreprises de l'ESS en se dotant d'un ambitieux schéma de promotion des achats socialement et environnementalement responsables. Nous avons décidé de créer un dispositif permettant à la ville de rentrer plus facilement au capital des sociétés coopératives d'intérêts collectifs déjà installés sur notre ville. Nous avons également décidé de mettre en place un dispositif de subventionnement et avons soutenu l'ouverture d'un lieu en centre-ville dans un magnifique bâtiment, donc un tiers-lieu d'ESS avec espaces de co-working, espaces de bureaux. Ça nous paraissait essentiel. Nous avons également souhaité, parce que c'est un des points essentiels que nous rencontrons, je pense, dans toutes nos villes, favoriser l'accès aux fonciers des entreprises de l'ESS. Nos villes coûtent cher. Si on veut avoir des entreprises de l'ESS, le coût du foncier est souvent dissuasif, donc nous avons souhaité favoriser cet accès aux fonciers pour des locaux et des bureaux et des locaux d'activité. Donc, nous considérons que sans locaux, impossible de se développer. C'est pour ça que, dès notre arrivée, nous avons répertorié dans le patrimoine municipal un certain nombre de locaux pouvant correspondre à une mise à disposition au profit des acteurs de l'ESS. Nous avons également souhaité nous doter d'une foncière publique pour faire construire et acheter des biens à destination d'entreprises de l'ESS. Et des acteurs de l'ESS soutenus par la métropole de Bordeaux ont également initié un projet de foncière solidaire pour développer l'offre de locaux ESS à Bordeaux. Enfin, nous travaillons également à faire connaître l'ESS auprès du grand public et notamment auprès des jeunes. C'est pour ça que nous organisons chaque année à l'hôtel de ville de Bordeaux un forum qui s'appelle « Inventer demain » et qui donne à voir l'ESS à tous les habitants. Donc, nous mettons ainsi à neuf des expérimentations comme une coopérative éphémère pour les jeunes que nous souhaitons installer l'été 2024. Donc, notre soutien pour terminer à l'ESS est certes financier, mais j'ai envie de dire qu'il est surtout politique et moral. Nous avons la conviction que l'ESS ne doit pas être une économie alternative, une économie marginale, ou comme certains disent, un amortisseur de crise. Non, l'ESS mérite beaucoup mieux que cela. L'ESS, pour nous, doit être un des piliers de l'économie de demain, si j'ai eu l'occasion de le dire d'hier. Et enfin, j'aimerais partager avec vous le fait que si nous souhaitons inventer demain, et inventer demain commence par réinventer nos villes, car c'est en changeant nos villes que nous changerons le monde. Je vous remercie. Merci, M. le maire. Merci, Pierre. Je vous propose maintenant de donner la parole à Oiyane Ari-Regoitia, qui est adjointe au maire de Bilbao. On va pouvoir aussi nous expliquer ce qu'ils font à Bilbao, et peut-être nous dire un mot sur ce que le GCF a pu apporter sur leur territoire. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi aujourd'hui en cette nouvelle édition de GCF. En premier lieu, je vous remercie la invitée que nous ont accueilli pour que comme Bilbao nous nous sommes ici, en nom de notre alcaldé, Juan Mare Iaburto, qui n'a pas pu nous accompagnons, mais qui aurait aimé être ici, en ce forum. C'est précisément en l'année 2018, quand Bilbao, notre ville, celebri le Fonds Global de Economie Social et Solidarité, le meilleur rencontre international en ce moment que, par première fois, se celebrava en Europe. Et c'est précisément notre alcaldé, le alcaldé de Bilbao, qui décidait et que, par rapport à l'année 2014, c'est la première fois en l'année 2014, en ce que se celebrava en Seul. De la notre expérience et par le que nous avons conécutons de d'autres villes, creuons firmement que, des de les gouvernements locales, nous devons impulser la économie social et solidarie, et que nous devons le faire parce que c'est ce qui garantit que les personnes soient dans le centre de la activité économique, parce que, par exemple, favorez la coesse sociale et parce que, par exemple, nous avons une société qui soit plus juste, qui soit plus inclusif, et qui soit plus sostenible. C'est aussi la déclaration de l'année 2018, la que se fait en Bilbao, aquella que impulsé a Gisev à que les États membres, en ce cas, pidieran ou pelearan pour cette déclaration ou résolution des Nations Unies. Et nous pouvons nous féliciter pour cela, en ce cas, tous et toutes, parce que, en abril de ce même année, ce qui s'est passé. Cette approbation de cette résolution nous emplazons avec plus force que jamais que les gouvernements locales, en collaboration avec tous les agents de la économie social et solidarie, impulsions ces scénarios et travaillons pour une économie qui soit plus juste, qui met en valeur les déclaries et qui favorezons la transition écologique de la que nous parlons. Gisev 2018 a été un point de inflexion, en ce cas, pour notre ville, parce que nous a poussé à la création, en ce cas, de politiques publiques en l'âmpire de la économie social et solidarie, et parce que, en ce cas, a posibilité, et se aposté, pour faire un processus de participation de la économie social et solidarie, en ce cas, comme une aposta preferente en l'âmpire du développement économique, tant pour Bilbao comme la ville, comme pour le territoire. Et depuis, comme Ayuntament et en collaboration avec les universités, avec les autres administrations, avec les entreprises, avec la société civile et avec les réseaux de économie alternatifs et solidarie de Euskadi et autres réseaux, nous avons apporté par ce plan et n'aîné un équipe de travail específice, depuis le que se a posé en marche notre polo de économie social et solidarie, le que nous appelons l'Econopolo. Dès ce polo, d'aîné, ce espace, c'est ce que nous faisons ? Parce que, au final, nous avons des plans, programmes, accions concretes pour Bilbao et pour le territoire qui contribuient d'une manière significative au développement et à la consolidation de ce type d'économie et ce que nous cherchons c'est améliorer le nombre, la diversité, le volume et le impacte de l'économie. Pourquoi, depuis le Ayuntament, nous avons ce type d'économie et pourquoi, en ce cas, nous avons ce polo d'économie solidarie, parce que, nous avons une autre façon de faire de l'économie et de faire de l'économie, parce que, pour nous, c'est un instrument de l'intervention social et parce que, c'est au service de la communauté. C'est pour cela, parce que, comme Ayuntament, nous avons une apuce innovante et urgent en ce cas, et que nous devons impulser et divulger ce type de politique et de modèle de l'économie productive, et que, nous devons faire introduire sa esence en ce que sont les areas de l'économie de l'économie de chaque de l'économie. C'est un instrument pour obtenir les objectifs de développement sostenible et pour impulser l'agenda 2030 de les Nations Unies. A l'hilo de cela, récemment, en notre ville, nous avons une sede des Nations Unies pour la localisation des objectifs de développement sostenible et nous avons un projet específic, Bilbao, la ville de l'économie, qui vertebra toutes les actions. Nous pouvons dire qu'en ce Econopolo, en ce projet des qu'on impulsons l'économie sociale et solidarie, nous avons réussi à être un referente pour le País Vasco et ce processus compte dès le début avec plus de 30 entités et de 100 entreprises. C'est un modèle de gouvernance qui est collaboratif et qui compte, par le temps, avec la collaboration, avec la co-creation et avec la perspective de l'administration, de la empresa, de la société, de l'économie, et les secteurs du conheciment et du territoire. Nous avons habilité deux espaces pour aglutiner toutes les réseaux de l'économie sociale et solidarie de Euskadi, du País Vasco, et actuellement nous avons des services de soutenir à la création des entreprises dans ce contexte et aussi un hub d'innovation, en ce cas, pour les pratiques dans l'économie de l'économie et de l'économie de caractère social, culture, économique et politique. Nous avons constitué groupes de réflexion et nous avons développé accions à impulser dans ce que nous avons développé comme stratégiques, que est le emprendissement de l'économie social et solidarie, c'est la intercooperation, c'est le développement du marché social, c'est la compra publique responsable et sont les nouveaux yacimientos de l'emploi et de l'emploi inclusif. Pour le temps, notre expérience est clara et c'est précisément parce que se a demostré que l'économie social et solidarie se fait valoir quand plus se nécessite. Et ainsi l'économie de l'économie du Covid et avec les conséquences que vivons. Parce que, nous, 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 que la solidarité et le soutien se ont relevé comme éléments que sont estructurales et que sont essentiels, parce que, à fin et à cabo, travailler en favor de l'économie sociale et solidarie, c'est travailler pour les personnes et faire les autres sans laisser à personne de l'économie de l'économie. Sans plus, je veux remercier notre agradecissement à tous les ponentes qui nous accompagnent, à Yisef, à la ville de Burdeos et à la ville de Dakar, pour être une magnifique anfitrion. Et je veux remercier et à l'économie de ce moment de remercier de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de toutes les femmes de l'économie de l'économie de l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit que les deux interventions ont la nécessité d'avoir des coopérations sur le territoire, d'avoir des lieux pour soutenir l'économie sociale et solidaire et d'avoir des politiques globales et structurées. Je propose maintenant qu'on poursuive cette table ronde en donnant la parole à Siamma Bamba, qui est président de la région de Bagoué en Côte d'Ivoire et qui est vice-président de l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de participer à ce panel. Vous me permettrez avant de présenter les excuses de son excellence Eugène Aka Oulé, président de l'Assemblée des régions et des services de Côte d'Ivoire et par ailleurs président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, qui n'a pu être disponible pour participer à ce panel. Aussi, en son nom, je voudrais remercier le gouvernement de la République Sœur du Sénégal et la coordination générale du Forum CESEF d'Aka 2023 pour l'intérêt porté à notre fêtière et aux collectivités territoriales membres. Je voudrais également saluer toutes les personnalités et les experts qui ont spontanément accepté de participer et d'apporter leur contribution à l'organisation réussite de la rencontre des champs sur l'économie solidaire ainsi que le partage d'expérience et de solutions inspirantes en vue d'optimiser les conditions et de réalisation des objectifs du développement durable au niveau local. En Côte d'Ivoire, pays qui a connu des longues périodes de crise sociopolitique successives, le gouvernement, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires au développement ont consenti de nombreux efforts pour la reconstruction et la consolidation de la croissance et la transformation structurelle de l'économie. Mais, ce processus de développement reste encore à améliorer des conditions de vie des populations, notamment au niveau rural. Vu la précarité et les inégalités accentuées par le dérèglement climatique, la problématique de l'accès aux services sociaux du bal, tels que l'éducation et la santé, l'adaptation et la formation des jeunes au marché de l'emploi, la gestion migratoire, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de l'environnement, etc. Face à ces nombreux défis de développement, l'économie sociale solidaire, approche associant fidélité économique, sociale et environnementale, se présente comme une solution pour répenser nos territoires et faire de ces espaces d'opportunité et de vie pour nos concitoyens. En effet, il s'agit, il est indispensable de transformer nos territoires pour répondre aux enjeux écologiques. Il ne faut pas pour autant en oublier les personnes humaines qui doivent demeurer au cœur de la politique publique. Or, les structures d'utilité publique ou sociale engagées dans l'économie solidaire y contribuent en poursuivant deux principaux objectifs. Améliorer l'employabilité des jeunes et faciliter l'inspection socio-professionnelle des personnes éloignées de l'emploi et assurer l'accès à des produits de base à moindre coût. Ainsi, aussi, face à la rareté des ressources nécessaires pour financer leur aide, importe-t-il au pouvoir public et aux différents démembrements d'assurer la pérennité des structures qui, sans cesse, s'adaptent et innovent au plus près des enjeux locaux. Les forces résident dans leur capacité à répondre aux besoins des acteurs des territoires et saisir l'opportunité émergente. C'est pourquoi nous, autorités locales, plus particulièrement présidents des régions, acteurs de développement des proximités. Nous sommes engagés à promouvoir l'économie solidaire sur nos territoires conformément à nos missions. Il s'agit de créer un cadre permanent de dialogue inclusif en partenariat avec les principaux acteurs de l'écosystème national avec une meilleure structuration d'approche de développement de l'économie sociale solidaire en commun. De promouvoir le leadership et valoriser des modèles de réussite issus des territoires à travers une démarche parfaitement en ligne avec la politique nationale de promotion de la jeunesse et de l'inspection professionnelle afin d'inspirer les jeunes porteurs d'idées et d'initiatives et susciter leur intérêt à changer des perspectives et de coopérer à la mise en œuvre des projets durables et inclusifs pour leur autonomisation. À titre d'exemple, nous pouvons donner le cas du fonds de garantie où la région de la Bagoué avec 60 millions de fonds de garantie a pu financer 1030 projets d'un coût total de 360 millions qui a eu à impacter 898 jeunes et 966 femmes, soit un total de 1 864 jeunes qui ont pu avoir leur autonomie grâce à ce fonds de garantie. On doit contribuer à notre qualité de force en proposition auprès du gouvernement et nourrir la réflexion définitive d'orientation en matière d'une manière d'entreprendre autrement en nous appuyant sur les principes des valeurs qui font notre société gagne de cohésion forte et de préservation d'intérêts collectifs. Ainsi, de 1910-2019, l'Assemblée des districts et régions de Côte d'Ivoire en liaison avec l'ONG projet dont les initiatives dans la région du Cavalier à l'Ouest de la Côte d'Ivoire ont attiré l'attention de la fatale à la mise en place d'un processus d'identification des principaux acteurs actifs à organiser des séances de concertation afin de créer une coalition nationale. Dans cette même dynamique, les organisations en partenariat avec le GCEF et l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, et l'appui institutionnel du Conseil économique, social et environnemental de CESEC de la Côte d'Ivoire ont organisé en juillet 2023 le Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale solidaire. Il s'agissait d'offrir par la période biennale un cadre de rencontre, d'échange et de partage d'expérience de bonnes pratiques en vue de définir le meilleur mécanisme de la promotion de l'économie sociale solidaire. Dans la suite logique de résolution du Forum de Grand Bassam, de l'économie sociale solidaire de Grand Bassam, la fêtière a accompagné également le développement de la plateforme d'affaires ABF, AB8, dans le cadre d'un appel à projet de l'agence coréenne ou AK qui nous remercions des passages. Parallèlement, nous menons un plaidoyer auprès des autorités nationales pour l'intitualisation de l'économie sociale solidaire à l'instar des pays frères tels que le Sénégal, le Cameroun, le Maroc etc. Et l'engagement de Mme la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté nous donne un réel espoir avec le projet de loi sur la table du gouvernement puisqu'elle l'a dit ici hier. Enfin, optimiser le cadre d'intervention des acteurs locaux sur de l'économie sociale et solidaire, la volonté des collectivités territoriales de se constituer en réseau a été réaffirmée et affirmée lors de l'atelier d'échange sur l'économie solidaire en décembre 2022 à Yamsukro avec la participation des collectivités sœurs des pays de la sous-région et du Maroc. Au total, nous inscrivons dans cette démarche de promotion de l'économie sociale solidaire comme vecteur d'efficacité sociale, citoyenne, environnementale et économique. nous attendons contribuer à prendre conscience aux jeunes et aux femmes des défis auxquels font face les territoires et de leur potentiel à engager une transformation positive de la société par la valorisation de nos richesses. Amener les jeunes à créer entre eux et avec le reste du monde un lien de coopération culturelle, sociale, économique tout en inscrivant dans une dynamique d'entrepreneuriat coopératif. Développer des mécanismes innovants de financement des initiatives de l'économie sociale solidaire et promouvoir des solutions inspirantes. En outre, au-delà de quelques faits, de quelques pas faits au niveau institutionnel, pour la reconnaissance au niveau local et national, nous continuons à travailler à stimuler l'engagement de l'État, des institutions nationales et des collectivités territoriales dans les initiatives des acteurs locaux et à influencer les politiques et agendas de l'économie sociale solidaire afin d'impacter positivement nos communautés, notamment en milieu rural où les populations restent les plus vulnérables. Mesdames et Messieurs, que ce qui précède est des enjeux de transformation durable de nos territoires au bénéfice de nos concitoyens, notamment des jeunes et des femmes, nous voudrons profiter de cette crise. Vous vous invitez à l'action afin de donner corps à la première résolution des Nations Unies en faveur de l'économie sociale solidaire dans nos territoires pour votre appui décisive à toutes les initiatives nécessaires pour une prise en charge efficace des questions liées à la promotion de l'économie sociale solidaire dans nos pays qui prennent le train en marche. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je voudrais réitérer mes vifs remerciements aux organisateurs pour nous avoir associés aux échanges auxquels nous avons le plaisir de participer. Je vous remercie pour votre émerge à temps. Merci, Monsieur le Président, pour cette intervention riche. Je propose de terminer cette table ronde par un petit détour par le Maroc en présence de Madame El-Kiel, qui est une femme leader africaine, première vice-présidente pour la région Afrique du Nord du Refela et qui viendra nous donner aussi sa vision de l'économie sociale et solidaire. Je vous en prie, Madame, prenez place. honorable assistance, je ne pourrais commencer mes propos sans féliciter le Sénégal, du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, d'avoir été première terre africaine à abriter le Forum économique de l'économie sociale et solidaire. Et par là, je voudrais remercier le gouvernement, le peuple sénégalais, le maire de Dakar et la présidente du réseau des femmes élus locaux du Sénégal pour l'accueil chaleureux qu'ils ont bien voulu nous accorder et la générosité de l'hospitalité connue du pays et du peuple sénégalais. Je pourrais toucher d'un mot de remerciement et de félicitations M. le président du Forum, maire de Bordeaux. Merci de nous avoir bien représentés nous les maires. Essayez que les maires sont en première ligne le front parce que vous avez beau, vous, gouvernement, de faire des réflexions globales, d'établir des stratégies générales et des politiques publiques s'ils n'ont pas un territoire bien conçu, bien géré pour en assurer la mise en œuvre. La mise en œuvre qui ne peut être ni efficace ni pertinente si elle ne répond pas aux besoins réels de la population, des jeunes, des femmes, des moins jeunes. donc nous, nous, maires et surtout mères-femmes, nous sommes doublement mères. Nous sommes mères à la famille, à la maison et à la mairie. au niveau de ces territoires gérés par des élus que la population a choisis sur un programme, nous avons l'obligation d'être fidèles à nos électeurs, à notre population, à nos terroirs pour les préparer à recevoir tout ce qu'il faut pour garantir et participer et établir la cohésion sociale. Sans cette cohésion sociale, on ne peut pas vivre la paix sociale. et la paix sociale exige que tout un chacun et surtout que toute une chacune parce que nous sommes la moitié de la société et nous veillons à l'éducation de l'autre moitié. Donc nous sommes la société. De garantir un revenu décent qui nous permet de vivre avec dignité et d'assumer nos responsabilités et c'est l'occasion de profiter de ce forum en Afrique pour valoriser nos produits terroirs qui sont la source majeure des revenus et des activités génératrices de revenus particulièrement pour les femmes qui ont écouté pendant des décennies des discours des déclarations d'intention et qui ont fini par s'organiser par leurs propres moyens chez leur territoire chez leur famille en utilisant ce que offre la nature et ils ont produit un produit terroir que et dont nous avons la responsabilité nous maires de les aider à le valoriser à le conditionner de la chaîne totale du champ jusqu'à la table dans des conditions de santé dans un emballage attrayant et qui s'ouvre sur les autres continents et ceci reflète notre notre pinf et notre logo de Refela Refela c'est la carte de l'Afrique avec des bras de femmes qui dépassent l'Afrique en s'ouvrant au monde en faisant appel au monde l'Afrique et l'avenir du monde donc cet accompagnement ne peut se faire sans le nerf de la guerre l'argent donc c'est à nous maires et surtout maires femmes de favoriser le foncier dont a parlé monsieur le maire de Bordeaux pour accueillir les structures des microfinances parce que nous savons que nos coopératives mais elles s'y sont fortes organisées ils ne sont pas solvables auprès des banques donc nous devons leur assurer le microfinance qui est le pilier principal et le levier de l'économie solidaire et sociale au niveau des communes rurales les plus enclavées ceux qui attendent le développement et le développement s'il n'est pas global ce n'est pas un développement nous ne voulons pas un développement à double vitesse mais nous avons les moyens d'avancer ensemble nous les maires maires d'Afrique qui s'ouvrent envers le monde nous sommes capables de faire des économies solidaires et sociales pour que l'Afrique soit modèle à suivre merci beaucoup merci beaucoup pour ce discours engagé je vous propose qu'on bascule sur la deuxième table ronde vous l'avez dit comme il y a beaucoup d'intervenants on l'a scindé en deux mesdames et messieurs les intervenants et intervenantes merci encore je vous propose de regagner la salle aux autres de nous rejoindre et moi je laisse la parole à Jean-Pierre et je vous remercie et on se voit plus tard non mais je suis ingrate et non reconnaissante ce réseau de femmes élues d'Afrique n'aurait pu voir le jour sans un parrain engagé monsieur Jean-Pierre et l'ambassie et madame le docteur Zarouk qui est directeur de l'ALGA nous avons créé une académie des collectivités territoriales au Maroc pour la CJULA et les femmes africaines peuvent fabriquer rayons un horizon un arc de ciel qui peut s'ouvrir en un globe terrestre merci de les aubes je vous invite à passer dans les centres d'exposition vous allez en être ravis surpris et faites des achats participez à l'économie solidaire merci merci beaucoup je voudrais une fois de plus remercier le premier panel pour la qualité des communications et maintenant nous nous appelons les participants à la deuxième table ronde madame Mame Aou Dianglo adjointe au maire de Dakar chargée de l'économie sociale et solidaire s'il vous plaît monsieur Luc Rabouin agent maire de Montréal au Canada madame Yawa Aoufakougan maire d'Atakpame président de la fête hier des maires du Togo je ne l'ai pas encore vu mais on m'a dit qu'elle était là et je ne la vois pas bien monsieur Adama Sangaré maire de Bamako monsieur Roger Mbassandine maire de Douala au Cameroun madame mme Kadidia Maïkor Diouf maire de la commune de Golfe Sud à Dakar monsieur Luc Setonji à Tropo maire de Cotonou au Bénin madame Monique Aï maire de Nzeng au Cameroun bon nous avons un excellent panel puisqu'elle est totalement équilibrée avez-vous et vous voyez que ce sont les femmes qui encadrent les hommes c'est un signe et ce signe montre le chemin en fait peut-être probablement même un renversement en une perspective alors cette table ronde a pour thème l'économie sociale et solidaire et la coopération internationale comment l'économie sociale et solidaire elle contribuait à la coopération internationale et à la solidarité entre les peuples je voulais introduire cette table ronde à quelques considérances sur ce que c'est que la coopération internationale parce que engager les collectivités territoriales dans la coopération internationale c'est bien comprendre ce qu'on veut faire et vous savez les réticences qu'ont le gouvernement nationaux à voir les collectivités territoriales entrer dans des sphères dites de souveraineté et cela peut se comprendre parce que quand on voit comment est née la coopération internationale on comprend pourquoi les gouvernements nationaux expriment cette réticence au commencement la coopération internationale était conçue comme un moyen l'organisation des relations entre états pour favoriser le doux commerce c'était ça l'idée au départ parce qu'on croyait que le doux commerce était gagnant-gagnant systématiquement donc si on veut que ce commerce soit gagnant-gagnant il faut que les relations soient des relations d'entente entre les états qui commencent et puis le la compétition entre états devenant de plus en plus âpre notamment pour le contrôle des productions pour le contrôle des lieux de production et pour le contrôle des routes commerciales la coopération a consisté à fixer des règles auxquelles chaque état devait être assujetti pour qu'on ne gêne pas le fonctionnement de l'économie au niveau international c'était la deuxième vertu et dans cette vertu là ce sont des états qui s'entendaient pour appliquer ces règles et puis on s'est aperçu que à l'intérieur des états comme entre les états les inégalités s'accroissaient ce qui faisait que le doux commerce et la relation pacifique qu'on avait imaginé qui viendrait avec le doux commerce se traduit par des tensions sociales à l'intérieur et des tensions internationales entre états et à ce moment là la focale s'est déplacée vers la question de la solidarité solidarité à l'intérieur des états solidarité entre états au niveau international et cette solidarité a entraîné le besoin de comprendre comment autour de quels intérêts on pouvait construire une vision commune on a appelé cette vision commune l'intérêt général cet intérêt général a voulu des conversations d'abord le constat qu'il y avait des inégalités qu'il y avait des conflits d'intérêts et qu'on mettrait sur la table ces conflits d'intérêts pour les résoudre à l'intérêt des états cela s'est fait de manière parfois brutale entre les états cela s'est fait parfois avec des guerres à l'intérieur des états les gens se sont aperçus que l'économie enracinée dans la société était peut-être une réponse pour éviter trop de conflits entre les groupes sociaux et le communisme social et solidaire a trouvé là un fondement et ce fondement a été aussi favorisé par le fait que de plus en plus l'économie moderne n'a pas eu des réponses adéquates pour employer les jeunes pour employer les femmes et l'économie sociale et solidaire s'est révélée comme l'une des réponses les mieux adaptées à la quête du mieux vivre de la majorité des personnes et avait l'avantage aussi d'être enracinée sur les territoires d'où la question suivante est-ce que on peut compter sur les maires compter sur les élus des territoires pour repenser les relations internationales comme ce sont les femmes qui encadrent je vais d'abord donner la parole à monsieur le maire de Montréal je vais terminer par les femmes monsieur le maire comment pensez-vous que la ville de Montréal peut contribuer à partir de la perspective de l'économie sociale et solidaire à refonder les relations internationales monsieur le maire donc bonjour à toutes et à tous je tiens à souligner je suis maire adjoint je ne suis pas le maire de Montréal donc diminué en statut donc je veux commencer par remercier évidemment les organisateurs les organisatrices de ce magnifique événement et la ville de Dakar pour son accueil chaleureux je souligne que Montréal et Dakar d'ailleurs avons signé un accord d'amitié et de coopération et que j'espère qu'au cours des prochaines années nous allons pouvoir renforcer cette collaboration là en fait Montréal peut-être que vous ne savez pas Montréal est une métropole francophone en Amérique nous avons une longue tradition d'économie sociale et de développement local qui a été portée par un mouvement mouvement social visant la démocratisation de l'économie dès 2009 nous avons conclu un partenariat entre la ville et le milieu de l'économie sociale justement pour renforcer notre collaboration et travailler ensemble et depuis les années 1980 on a mis en place à Montréal tout un écosystème d'appui au développement local et à l'économie sociale en misant sur une approche de part et pour la communauté donc l'économie sociale aujourd'hui en 2023 est maintenant présente dans tous les secteurs d'activité autant dans des secteurs plus traditionnels de santé services sociaux d'habitation que dans la culture les communications et la technologie qu'est-ce que la ville de Montréal a mis en place nous on a mis en place des organismes d'accompagnement et de financement des entreprises d'économie sociale qui offrent des conseils spécialisés chaque organisme on appelle ça le réseau PME Montréal c'est six organismes d'accompagnement et de financement et dans chacun des organismes il y a des conseillers qui sont spécialisés en économie sociale pour accompagner les porteurs de projets collectifs la ville offre aussi via le réseau PME Montréal du financement donc on discute depuis le début de cet événement de l'enjeu crucial de l'accès au financement pour les initiatives collectives donc on offre à la fois des subventions et des prêts et à toutes les étapes de développement que ce soit au démarrage jusqu'à la croissance nous avons aussi appuyé une instance régionale de concertation qui est le conseil d'économie sociale de l'île de Montréal qui développe aussi des initiatives qui servent à l'ensemble du mouvement comme par exemple l'économie sociale j'achète le maire de Bordeaux en a parlé comment on utilise nos leviers de ville pour être des clients de l'économie sociale donc nous sommes partie prenante de ce projet et le conseil d'économie sociale est l'interlocuteur privilégié de la ville donc on a vraiment une relation de partenariat entre la ville et l'économie sociale et nous avons aussi de multiples programmes d'appui aux différents secteurs et ce que je tiens à dire aussi c'est que tous les programmes d'appui aux entreprises en général les entreprises d'économie sociale sont toujours admissibles je suis assez fier ce matin d'être ici avec vous c'est un honneur pour moi d'être au Sénégal invité au Sénégal à titre de représentant de la ville mais je tiens à souligner je suis fier de dire que la ville de Montréal est membre fondatrice du GSEF quand même c'est quelque chose qui est important pour nous et je veux souligner aussi la présence ça a été fait un peu plus tôt mais de deux Montréalaises qui ont une contribution exceptionnelle au développement et du GSEF et de l'économie sociale autant à Montréal au Québec que dans le monde donc la professeure Margie Mendel et Nancy Niemton qui sont ici présentes d'ailleurs la professeure Margie Mendel m'a enseigné j'ai été son étudiant donc je suis bien fier d'être ici aujourd'hui et je souligne aussi la présence de Béatrice Alain qui a pris le relais du chantier d'économie sociale et avec qui j'ai eu le plaisir de coprésider la vice-présidence en fait du GSEF pour l'Amérique du Nord je suis aussi fier d'être ici nous on vient quand même de l'autre côté de l'Atlantique et on a ici au GSEF le Québec la délégation québécoise est la délégation la plus importante hors des délégations du continent africain donc on a plus d'une centaine de personnes dont la moitié sont des jeunes qui sont ici pour moi ça témoigne vraiment de l'intérêt qu'on a au Québec pour l'économie sociale mais aussi la vigueur de notre mouvement d'économie sociale je salue d'ailleurs il y a des représentants ici du gouvernement du Québec et on le dit aussi les villes toutes seules on est sur le terrain on fait face aux défis les citoyens sont en contact direct avec nous mais on a aussi besoin du soutien des gouvernements de l'État donc je salue leur présence ici aujourd'hui et en terminant je veux partager deux éléments avec vous en tant que ville l'économie sociale peut nous aider nous les villes et les collectivités locales à faire face aux enjeux urbains les plus criants comme l'environnement et le logement mais pour ça il faut qu'on réussisse à renforcer nos modes de collaboration et travailler encore davantage en partenariat entre les villes et l'économie sociale je vous donne un exemple en habitation pour créer du logement à coût raisonnable pour que tout le monde puisse se payer puisse se loger la ville on acquiert des terrains et ensuite on peut les repasser à des initiatives collectives de coopératives ou d'associations pour offrir des logements à coût abordable aux citoyens et citoyennes et pour moi en terminant le défi le plus important de notre époque c'est celui de la transition écologique et nous savons tous et toutes ici présentes on sait bien qu'on ne réussira jamais à faire la transition écologique si on ne fait pas la transition écologique de notre économie et en ce sens l'économie sociale et solidaire nous montre la voie vers une économie qui est plus juste plus verte et plus inclusive une économie qui est respectueuse des humains et de la nature pour ma part je trouve que c'est deux bonnes raisons à mon avis pour renforcer les alliances entre les villes et l'économie sociale entre les villes les collectivités locales et le mouvement de l'économie sociale mais aussi de rejoindre le GICEF et de s'y impliquer encore davantage donc je vous remercie et vous avez compris que j'ai répondu davantage à la question du panel 1 c'est ce qu'on m'avait demandé initialement donc si jamais il y a lieu d'aborder la deuxième question je tenterai de le faire au lieu de ma connaissance mais je vous souhaite un bon événement monsieur Rabouin merci pour votre intervention mais nous on a l'habitude ici que les adjoints sont aussi appelés les maires donc un agent maire pour nous est un maire et vous dites que vous n'avez pas répondu à la question permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous vous avez parfaitement répondu à la question puisque vous nous avez dit non seulement comment à Montréal la ville travaille en partenariat avec le milieu de l'économie sociale et solidaire pour résoudre des problèmes mais vous avez même dit une chose très importante qui n'a pas de salut en dehors de la transition vers les territoires qui sont plus durables écologiquement plus justes socialement et plus productives économiquement puisque vous avez dit que vous intervenez dans tous les secteurs d'économie donc vous inventez de nouvelles manières de faire l'économie et de nouvelles manières de faire des relations internationales je pense que vous avez répondu à la question mais peut-être que vous avez d'autres perspectives à nous apporter lors de questions réponses certainement on va vous poser des questions là-dessus monsieur Mbassandine vous êtes le maire de la ville de Douala 80% d'économie informelle ville d'environ 3 millions d'habitants maintenant un peu plus peut-être et qui a de nombreuses relations internationales puisque c'est la porte d'entrée et probablement une des plus importantes portes de sortie de Cameroun comment vous voyez votre relation avec l'économie sociale et solidaire à Douala et comment vous pensez que cette relation peut nourrir d'autres types de relations internationales pour la ville de Douala Mbassandine sous vos applaudissements merci 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 Jean-Pierre la ville de Douala comme vous l'avez dit est une ville qui compte à peu près 4 millions et demi d'habitants dans un pays le Cameroun qui lui-même en compte à peu près 28 millions d'habitants c'est pour dire que cette ville est l'une des principales villes du Cameroun principale c'est la capitale économique le port l'aéroport principal et une ville aussi qui malheureusement de part sa situation attire une immigration interne extrêmement forte nous évaluons à plus de 100 000 habitants par an de nouveaux qui viennent des autres régions du Cameroun et parfois des autres pays voisins dans cette dans cette ville nous sommes évidemment confrontés à un certain nombre de problèmes qui amènent à non seulement essayer de trouver des solutions locales mais aussi à regarder un peu vers l'extérieur pour voir comment nous pouvons trouver ou bien entraîner aussi d'autres pays dans la recherche de solutions la solution peut être locale mais je crois que de plus en plus il faut aller vers une approche globale des problèmes l'une des l'une des actions que nous étions de mener d'ailleurs dans le cadre de l'association des villes auxquelles nous appartenons nous avons appelé la diplomatie des villes la diplomatie des villes est une diplomatie qui essaie de placer les problèmes locaux au cœur de la tension internationale ça peut concerner comme disait tout à l'heure le maire de Montréal les questions de changement climatique nous vivons les questions de changement climatique fortement dans une ville comme Douala qui est une ville où il pleut beaucoup et les inondations sont récurrentes et nous voyons bien que plus le temps passe plus la violence des pluies et les inondations arrivent donc nous ne pouvons pas rester les bras croisés certes nous devons essayer de trouver des solutions locales mais je crois qu'il faut aussi qu'au niveau international on s'active davantage dans les questions de changement climatique et notamment ça c'était notre prédoyer aussi concerne la protection des forêts d'Afrique centrale c'est le principal bassin aujourd'hui qui reste pour donner un peu de respiration à la terre et nous faisons avec les villes comme Paris et autres nous essayons de porter cette question à nous faisons nous voulons faire entendre la voix des villes les états en parlent déjà mais nous nous vivons cela au plus près et nous pensons qu'il est nécessaire que les forêts soient protégées notamment la forêt d'Afrique centrale ça fait partie c'était bien des messages de ce qu'on appelle la diplomatie des villes mais vous avez dit aussi Jean-Pierre il y a les questions d'échange la commune solidaire a l'avantage de promouvoir les produits du cru et est-ce que nous pouvons faire en sorte que ces produits là c'est une loi connue à l'international que de cette manière là les pays comme nous disons participent à un échange peut-être un peu plus équilibré à l'échange internationale plutôt plus équilibré de manière à ce que nous puissions également mieux vendre les produits du terroir et nous puissions recevoir des revenus plus équitables de ce que nous faisons ça me semble être l'un des piliers de la commune sociale solidaire la troisième action que je voulais citer je ne voulais pas citer toute c'est peut-être également comment faire pour mobiliser les financements parce que la commune sociale solidaire s'adresse et vous l'avez bien souligné essentiellement au secteur informel qui est 80% du secteur 80% de l'économie d'une ville comme Douala et ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement accès au crédit bancaire ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement accès au financement comment peut-on faire pour que à travers la ville à travers la crédibilité que la ville peut avoir nous puissions mobiliser les financements quitte à ce que comme l'ont fait nos collègues de Côte d'Ivoire ou de Dakar nous puissions mettre en place localement des fonds municipaux de solidarité qui pourraient permettre d'aider aussi les réseaux qui sont constitués et qui peuvent parce que ce sont des outils des politiques urbaines qui peuvent être des interlocuteurs valables pour les organismes extérieurs pour les organismes internationaux voilà je ne voudrais pas être plus hostif mais je voudrais dire qu'il me semble là qu'on a quelques pistes de solutions pour voir comment la diplomatie des villes peut aider à promouvoir à travers le ministère solidaire des relations plus équitables je ne voudrais pas terminer mon propos sans me remercier évidemment le Sénégal qui nous rend fiers en accueillant cette première session d'antérafricaine du GSF qui nous rend fiers et qui nous donne envie de continuer dans cette direction merci à ses organisateurs et bien entendu au maire de Dakar pour l'accueil qui nous a réservé je voudrais dire que nous croyons beaucoup nous sommes au la fin nous croyons beaucoup au développement de l'économie solidaire le Cameroun a mis en place déjà un cadre il y a une loi qui existe une loi sur l'économie sociale qui a été votée nous avons également une loi sur le transfert des compétences dans le cadre de la décentralisation qui permet également d'oeuvrer dans ce sens-là donc les instruments juridiques sont là le cadre juridique est là il reste maintenant aux acteurs que nous sommes de prendre ces instruments et d'agir c'est ce que nous aimons de faire merci de votre attention merci monsieur le maire pour cette contribution très positive je voudrais vous dire que votre insistance sur la diplomatie des villes est de bonne alloi et je vois que ce que Dakar a fait en créant des fonds d'appui pour l'économie sociale et solidaire et quelque chose que vous avez retenu vous avez aussi dit qu'en matière de changement climatique vous attirez l'attention sur la nécessité de regarder les forêts de bassins du Congo de manière un peu différente de ce qu'on a fait jusqu'ici et je voudrais signaler ici qu'en octobre prochain se tient à Brazzaville ce qu'on appelle le sommet des trois bassins le sommet des trois bassins c'est le bassin de l'Amazon c'est le bassin du Congo et c'est le bassin du Mekong en Asie ces trois bassins représentent 80% de la biodiversité mondiale et permettent la respiration de la planète et actuellement des discussions ont lieu sur la compensation qu'on apporte pour ces populations qui veillent qui gardent ces forêts intactes vous savez les catastrophes qui sont arrivées en Amazonie et qu'on ne voudrait pas voir répéter dans le Mekong et dans le bassin forestier du Congo mais en contrepartie il y a des gens qui vivent là-dedans comment les récompenses du rôle de gardiennage qui font de notre climat et qui nous permettent de vivre normalement paisiblement alors qu'eux économiquement ne savent pas vivre comment partager et puis la même chose l'économie sociale et solidaire c'est l'économie du partage comment partager l'économie comment partager les fruits de ce que nous produisons comment partager le travail et comment rejoindre l'humanité finalement c'est ça la question l'économie sociale et solidaire maintenant on va vers les femmes parce qu'elles donnent la vie elles protègent la vie et quand elles sont mères elles sont encore plus importantes parce qu'à ce moment-là les mères avec eux et les mères avec A se conjuguent pour nous donner une perspective de vie parce qu'elles seules savent comment ont fait grandir un enfant jusqu'à en faire un vieillard comme moi alors madame les mères de gauche je crois je commence par vous parce que vous avez une commune à l'intérieur de la ville de Dakar et vous voulez développer des relations internationales pourquoi tout l'économie sociale et solidaire dites-nous pourquoi je voudrais dire son nom parce que quand même c'est madame Kadidia Maïko Diouf maire de la commune de Gaulle sud à Dakar bonjour à tout le monde je suis très heureuse et très émue d'être là aujourd'hui je tenais particulièrement à remercier monsieur le maire de la ville de Dakar pour l'organisation de ce sommet de ce GSF ce forum de l'économie sociale et solidaire qui pour moi est un forum qui parle fondamentalement à nous les Africains et surtout à nous les Africaines et surtout à nous les maires qui sommes des exécutifs locaux et qui sommes sur les territoires oui ma commune s'appelle Golfe Sud dans la région de Dakar je suis dans le département de Guédiawaï le département Limitrof du département de Dakar une banlieue qui coche toutes les cases de l'économie sociale et solidaire une population jeune une population féminine des groupements de femmes des dynamiques communautaires des artisans bref tout ce qui compose véritablement les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont sur les territoires que nous avons l'honneur d'administrer autant dire que nous avons en tant que maire le devoir de nous impliquer et même de définir toute notre politique économique autour de l'économie sociale et solidaire parce qu'en réalité c'est ça l'héritage que nous avons et c'est sur cet héritage que nous allons bâtir notre futur et pour répondre à la question que vous m'avez posée oui je crois à la collaboration je crois à la décentralisation je crois aussi à ce que les communes puissent échanger entre elles les communes du Sénégal d'abord les communes d'Afrique avant de s'ouvrir au monde parce que chaque territoire a quelque chose à offrir le Sénégal a sa plage le Sénégal a du poisson la Côte d'Ivoire a du cacao la Côte d'Ivoire a du café si vous allez au Burundi vous avez du thé vous allez au Maroc vous avez les épices tant de produits que nous pouvons échanger entre nous donc en tant qu'exécutifs locaux notre rôle est de construire et de bâtir des partenariats pour faire de nos acteurs locaux les véritables acteurs du changement pour bâtir une économie réelle une économie solidaire mais aussi une économie qui permette d'autonomiser véritablement nos jeunes nos femmes nos artisans et toute cette population qui est en train de souffrir en Afrique alors que les opportunités sont là le marché est là l'Afrique sera dans quelques années le marché du monde l'Afrique sera le continent qui va devenir l'avenir du monde cet avenir ne doit pas s'écrire sans les Africains et pour qu'elle s'écrive avec les Africains il faudrait qu'on organise à la base nos territoires il faudrait qu'on organise nos acteurs il faudrait qu'on organise nos communautés il faudrait qu'en tant qu'exécutifs locaux on les aide à pouvoir développer des produits à valeur ajoutée qu'ils peuvent offrir au monde qu'ils peuvent offrir au continent donc cette coopération est non seulement nécessaire mais nous ne pouvons pas réfléchir que local réfléchir local oui développer des politiques industrielles dans chaque territoire faire en sorte que les produits que nous échangeons entre nous soient des produits de qualité faire en sorte que nos acteurs maîtrisent les rouages de l'international oui c'est notre rôle en tant que maire mais surtout nous dire que bâtir une économie sociale et solidaire c'est bâtir une économie mondiale mais une économie où chaque peuple chaque territoire chaque continent définit là où elle a son avantage comparatif son avantage compétitif et c'est ça qu'elle a à offrir au monde nous avons la culture nous avons l'écologie nous avons aujourd'hui l'écotourisme qui peut être développé sur nos territoires nous avons l'hébergement écologique nous avons des produits artistiques nous avons des produits culturels nous avons tant à offrir au monde il est temps qu'on organise cette économie et nous les maires nous sommes des exécutifs locaux qui avons cette lourde responsabilité parce que nous sommes au plus près des populations et c'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités pour pouvoir organiser cette réussite qui nous tend les bras et je crois que c'est tout le sens de ce forum le réseautage est important mais le plus important est de nous dire que nos populations doivent être les véritables acteurs nous devons accompagner parce que nous sommes appelés à partir demain mais eux ils restent donc construire une économie sociale et solidaire durable c'est aussi construire des structures viables qui survivent à nos mandats parce que le but n'est pas de rester mais de construire des structures pérennes qui permettent d'avoir une Afrique de demain solidaire qui partage des valeurs telles que la démocratie et la citoyenneté active merci à vous Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous disais ? Les hommes-là Madame le maire je ne pense pas que ce soit le lieu de vous féliciter un éclaireur on ne le félicite pas on continue à nous éclairer Vous avez dit des mots très forts et je voudrais les répéter parce qu'ils sont des mots à retenir Celui qui m'a le plus frappé nous ne sommes pas là pour rester nous sommes là pour construire ce qui sera porté par les populations après nous C'est rare des maires qui parlent comme ça En général les maires parlent pour leur prochain mandat Voilà un maire qui dit je ne suis pas là pour rester C'est pour ça que Madame le maire je souhaite que vous restiez Vous avez dit autonomisation des jeunes des femmes la coopération c'est ok mais il faut maîtriser les rois de l'international Pas beaucoup de maires parlent comme ça Madame le maire Maîtriser les rois de l'international c'est-à-dire vous voulez aller à l'école pour comprendre afin de pouvoir entreprendre un mot très fort parce que généralement nous décidons sur des impressions et sur les connaissances et les faits cette quête pour la compréhension les connaissances et les faits cette nouvelle génération la porte et ça me rend optimiste quant au futur vous avez dit enfin qu'il faut que chacun sache ce que son territoire a offri au monde avoir le monde comme perspective alors que y compris nos états considèrent que nous devons avoir nos territoires comme perspective ça me réconcilie encore avec la jeunesse et ça me conforte dans le fait que quand je vais rejoindre mes ancêtres je sais que le bâton est entre de bonnes mains Madame le maire de Dakar vous êtes chargé de l'économie sociale et solidaire la ville de Dakar est une ville internationale la ville de Dakar a accueilli le premier sommet mondial de l'économie sociale et solidaire sur cette terre africaine la ville de Dakar a entendu les mots extrêmement forts du maire de Dakar et du président de la République du Sénégal quant à la capacité et la confiance qu'ils mettent dans l'économie sociale et solidaire à Dakar et au Sénégal la question qui est posée comment l'économie sociale et solidaire peut refonder les relations internationales vous êtes engagé à accueillir le GSF parce que vous croyez que les relations internationales peuvent se refonder dites-nous comment il s'agit bien évidemment de madame Mami Ahu Djenglo adjointe au maire de Dakar chargé l'économie sociale et solidaire madame bonjour à toutes et à tous au nom de monsieur le maire Barthélémy Thoï Diaz en péché vous êtes la bienvenue pour ce panel des maires la réflexion d'aujourd'hui porte sur l'économie sociale et solidaire et la coopération internationale je vais commencer par dire qu'il y a eu un écrit du célèbre Edem Kodjo la solidarité était le nouveau il y a 20 ans c'était d'actualité aujourd'hui nous parlons d'économie solidaire encore action dans ce mot à réaliser la solidarité ne doit pas être un vrai mot la solidarité doit être dynamique elle doit aussi être au coeur de nos préoccupations cela est d'autant bien compris que lorsque nous sommes arrivés à la ville de Dakar à l'élection de monsieur le maire Barthélémy Diaz il a institué une journée de solidarité une journée de solidarité pour montrer que c'est ce mot qui doit être notre priorité dans nos décisions à prendre dans les actions que nous devons mener dans les territoires dans les villes à travers le monde cette journée de la solidarité qui nous est très chère au niveau de la ville de Dakar a été apportée comme solution aux problèmes dont sont confrontés nos acteurs de l'économie solidaire et solidaire au niveau de la ville de Dakar la ville de Dakar a pensé les aider à se développer à quitter cette économie informelle et la transition qui va permettre à ces acteurs d'aller vers collectif constructif comment en octroyant du matériel à ces acteurs afin qu'ils puissent développer leur entreprise afin qu'ils puissent s'ouvrir à d'autres expériences à d'autres types de construction de leur entreprise c'est aussi que cette coopération par ailleurs cette solidarité par ailleurs doit se faire à tous les niveaux d'abord au niveau des territoires il faut qu'il y ait cette solidarité entre les acteurs la municipalité à travers des points d'information à ces acteurs à leurs citoyens afin qu'ils puissent comprendre des citoyens de citoyens aussi passer par une éducation civique de ces acteurs afin qu'ils puissent ceux qui n'ont pas la chance d'être scolarisés de comprendre leur rôle et leur place dans la société dans leur territoire ça revient à dire que l'économie sociale et solidaire comme son nom l'indique être un slogan à brandir nous devons ici chaque participant chaque intervenant partager des expériences de réussite d'acteurs de l'économie sociale et solidaire de leur territoire afin que les autres puissent en profiter donc ce forum ce doit être un forum de partage d'expériences de partage de solutions de partage de succès sauré mais surtout aussi de de prise de confiance de nos devoirs envers ces acteurs pour qui nous sommes censés leur apporter des solutions à leurs difficultés nous devons présenter aux acteurs de l'économie sociale et solidaire des solutions concrètes c'est à dire des solutions qui pourraient sur lesquelles ils peuvent s'appuyer je veux dire pourquoi ils ont réellement fait un bon et là nous avons beaucoup à faire sur ce plan là lors d'un panel hier j'avais suggéré que dans certains pays particulièrement le nôtre où l'économie informelle rencontre des difficultés les acteurs rencontrent des difficultés dans la mesure où nous leur demandons de se formaliser eux ils sont censés se formaliser en ayant leur leur papier leur document pour exercer le commerce après ils sont laissés à eux-mêmes ils ne comprennent pas par ailleurs que ces armes qu'on leur donne c'est à dire le droit d'exercer cette activité commerciale aussi ils doivent contribuer au développement de leur cadre de vie ils doivent contribuer aux recettes de l'État et ceci pour savoir à travers une solution qui permettrait à ces acteurs d'être connectés directement à restitutions qui doivent leur apporter des réponses et à qui eux ils doivent retourner une contrepartie de leurs bénéfices c'est un peu ce que j'avais à dire sur cette solidarité qui doit être partagée qui doit être réelle qui doit être dynamique tant au niveau des territoires qu'au niveau nations qu'au niveau des villes qu'au niveau des pays mais aussi sur le plan international le 18 avril dernier nous avons eu une très bonne nouvelle concernant l'économie sociale et solidaire car les Nations Unies ont adopté la résolution pour la promotion de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui avec l'implication de cette haute institution nous devons être en mesure à court terme d'avoir des propositions concrètes concernant ces thématiques partagées aussi par tous les pays membres les gouvernements élus locaux à travers le monde une grande avancée que nous saluons et saluons tous ceux qui ont osé pour que cette grande institution prenne conscience qu'elle en avait déjà pris prenne cette résolution pour l'imposer à tous les États voilà pour la coopération je dirais pour terminer coopération et l'ESS il faut d'abord se réaliser au niveau des territoires il faut que chacun d'entre nous dans nos territoires nous travaillons pour rassembler ces acteurs mettre sur la bonne voie à travers des rencontres de partage et leur trouver un plan d'évolution de leur carrière après les territoires les territoires pourront se après chaque territoire tous les autres territoires pourront se se connecter à travers le monde à travers tout le pays pour former un réseau de territoires et un réseau d'acteurs un réseau d'acteurs spécifiquement identifiés je veux dire un réseau où les acteurs seront identifiés par rapport à leur production et interconnectés entre eux pour que réellement aux prochaines rencontres du GSF nous ayons des exemples de grandes coopératives internationales qui feront par exemple je veux dire le même produit dans différents endroits avec différentes propriétés qui pourront apporter réellement le concret le visible dans nos sociétés et pour que à ces acteurs qui sont censés être des acteurs de l'informel et pour qui aujourd'hui nous avons choisi cette thématique de la transition de l'économie informelle vers des économies durables et solidaires pour que ce slogan soit une réalité je vous remercie de votre attention je vous avais dit que j'avais raison que les femmes nous encadrent d'abord madame le maire vous avez à bon droit rappelé qu'une nouvelle étape vient d'être franchie pour l'économie sociale et solidaire avec la résolution adoptée les 18 ans vous avez dit à bon droit aussi qu'il faut maintenant qu'on s'appuie sur cette résolution pour donner chair pour faire de l'économie sociale et solidaire quelque chose de plus charnu porté par les territoires deuxièmement vous avez dit que le maire de Dakar a mis la solidarité au cœur de son action et a défini a décidé d'avoir une journée de la solidarité instituer une journée de la solidarité comme on dit sur nos amis canadiens work the talk dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit vous avez indiqué comment et qu'on le fait en accompagnant les acteurs de l'économie sociale et solidaire et en dialoguant avec eux mais vous avez donné des perspectives plus amples encore en disant qu'il faut absolument qu'on soutienne les acteurs de l'économie sociale et solidaire au niveau des territoires et vous avez dit de plus qu'il faut qu'on crée un réseau de territoires de l'économie sociale et solidaire c'est un peu le GCF élargi plus ample et qui ose s'afficher comme tel parce que l'économie sociale et solidaire a été jusqu'ici conçue comme l'économie de la correction des méfaits de l'économie normale ce que vous proposez c'est que d'en faire l'économie de la fondation de la nouvelle économie normale et cette nouvelle économie normale est une économie qui est enchassée dans la société et qui prenne en charge les enjeux d'un monde pour en faire un monde plus juste plus inclusif plus durable en fait un monde plus humain et je dirais que vous avez été madame encore plus loin enfin si je vous ai bien écouté vous avez osé proposer vous ne l'avez pas formulé comme ça mais je vais le formuler comme ça vous avez proposé que ce réseau international des territoires de l'économie solidaire porte une proposition qui a été faite ici de créer un réseau international du produit du terroir le précédent l'appel de la table ronde a fait cette proposition vous connectez les deux et moi je vais encore plus loin en disant pourquoi ne pas créer un label GSF de la même façon qu'on a créé un label commerce équitable à ce moment là les territoires GSF se reconnaîtraient entre elles labelliseraient les entreprises l'économie sociale et solidaire qui auraient un privilège particulier entre les territoires et le communisme sociale et solidaire ayant créé une économie mondialisée sur le modèle de l'économie sociale et solidaire c'est une ambition que nous pouvons poursuivre sans doute la salle a des choses à dire sur tout ce que nous venons de dire je voudrais qu'on maintienne la table ronde ici et que peut-être qu'on donne la chance à la salle pour quelques 15 minutes pour répondre au questionnement s'il y en avait j'ai pour ma part deux demandes de parole il y a un monsieur Omar où est-ce qu'il est voilà est-ce qu'il y a un micro-baladeur il y a des micro-baladeurs ce n'est pas parce que vous avez demandé la parole qu'on va vous la donner automatiquement il y a un ordre de passage monsieur Omar là-bas 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 vous vous présentez et vous posez votre question vous ne faites pas de conférence merci je m'appelle Omar Ambo je viens de la république de Guinée je suis journaliste et membre de CIPAT Guinée merci ma question c'est sur les mairies à la république de Guinée les maires ce sont des cellules donc des représentants des mandants à leur commune mais je trouve que ces maires arrivent à détourner des ressources des collectivités et ces maires sont remplacés par des délégations spéciales qui ne sont plus des solus quelle est la solution pour changer cette donne parce qu'ils sont élus c'est pour gérer la collectivité en toute responsabilité merci merci bien j'ai aussi comme demand de parole monsieur Dunia Bouiani où est-ce qu'il est Dunia ah là-bas loin c'est madame bonjour comment vous allez c'est Dunia Bouiana de la Mauritanie ma question sera sur les mécanismes de financement pour les coopératives merci le micro ici merci de m'avoir passé la parole je m'appelle madame non Marie-Angèle je viens du Cameroun ma question sera à deux volets nous les femmes avons compris que vous avez fini par accepter que le concept du développement territorial ne peut devenir réalité sans la participation significative des femmes à la prise de décision et aussi surtout l'autonomisation économique des femmes à cet effet comment cette autonomisation économique des femmes et leur renforcement de leur capacité pour qu'elles vivent dignement en famille chez elles sans être capacité pour la norme il y a un problème de norme par pays et maintenant si les femmes ne sont pas capacité j'ai bien peur que l'économie sera cette économie non durable mais précaire et je voudrais solliciter avec votre permission je m'adresse au maire de Montréal je voudrais un rosé un rosé avec avec la ville de Montréal nous les femmes merci merci une prise de parole bon alors je vais faire comme ça ce côté-ci madame ceux qui veulent prendre la parole de ce côté-ci j'en prends trois madame ici encore une là-bas et encore vous monsieur c'est fini ce côté-ci merci attendez on va ici allez-y merci d'avoir remis ma parole je salue tout le monde je suis sénégalaise je suis la présidente du réseau sénégalais d'économie sociale et solidaire membre du réseau africain d'économie sociale et solidaire le RAES qui du coup est membre du REPES réseau intercontinental pour la promotion de l'ESS d'abord je me réjouis de l'ouverture de notre mairie de nos collectivités locales en général comme vient de décliner vraiment madame la maire Khadija que je salue en termes de levier j'ai vu que beaucoup de leviers se sont soulevés en premier en ce qui concerne le financement des activités de l'ESS je voudrais qu'on insère bien sûr que ça a été insinué quelque part mais de manière très claire parce que c'est le volet relatif à l'accès Madame permettez-moi de ne pas être impoli je vous ai dit poser votre question sinon je ne vais pas se d'accord ma question est de voir comment aussi faire accéder tous les acteurs aux soins de santé à un moyen de coût à travers des mutuels de santé merci merci bien madame derrière là je suis en casquette mille merci et merci à tout le monde je suis Nicolas Medjela activiste du mouvement coopératif international actuellement au Bénin selon vous cher maire quel est selon vous le rôle que joue la participation citoyenne la démocratie participative et les consultations publiques dans la promotion de l'ESS merci beaucoup très bien derrière et ce sera tout ce côté là bonjour bonjour je suis madame Konatéboun Aminata franco-malienne je viens de France ma question s'adresse à madame la maire de KJY j'ai beaucoup apprécié votre plaidoyer le mentoring sud-sud me parle énormément concrètement comment le mettez-vous en oeuvre la deuxième question comment mettez-vous en oeuvre le mentoring sud-sud que vous avez prôné la deuxième question j'ai pas compris madame madame la maire de KJY a parlé du mentoring sud-sud en disant que dans les différentes régions il y avait des particularités et des compétences qu'on pouvait croiser concrètement comment les mettre en oeuvre c'est ce que j'appelle le mentoring sud-sud la deuxième question s'adresse à monsieur l'élu de Montréal si je ne me trompe pas vous avez une expertise dans l'ESS comment faire valoir cette expertise sur le plan international pour que nous français par exemple on puisse aussi en bénéficier parce qu'il faut dire concrètement que l'ESS en France commence tout juste à faire son bonhomme de chemin merci merci alors ici j'en prends trois aussi une deux trois finish oui gentil posez la question ne faites pas de confiance merci beaucoup ma question s'adresse au de Montréal vous avez dit que vous avez mis en place des organismes d'accompagnement et de financement vous avez présenté madame je n'ai pas encore le nom je suis de la Mauritanie vous avez dit que vous avez mis en place des organismes d'accompagnement qui sont dirigés par des conseillers de l'économie sociale et solidaire ces conseillers ce sont des conseillers municipaux ou bien ce sont des conseillers qui ont le profit de l'économie sociale de l'économie sociale et solidaire merci merci bonjour tout le monde Gennor Haroun chargé de mission auprès des ministères de l'économie Gennor Haroun chargé de mission auprès des ministres mauritaniens de l'économie chargé de la promotion des acteurs productifs en fait j'ai une question c'est juste par rapport à la problématique du financement des structures qui opèrent dans l'économie sociale et solidaire nous avons tous compris que les banques classiques rechignent à accompagner cette catégorie de entreprises qui sont assimilées à des PME allez dans le micro on n'entend pas oui vous voulez dire en fait que les entreprises qui opèrent dans le domaine de l'économie sociale sont assimilables quelque part à des PME qui souffrent de la même problématique du financement ma question est la suivante quelles sont les sources de financement alternatives qui pourraient s'y plier à la cadence du système bancaire pour accompagner le financement de cette catégorie d'entreprise qui est offerte dans le système de l'économie sociale et merci merci et le dernier elle était où non 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 là oui bonjour tout le monde je m'appelle Omar Manet je suis étudiant vu la diversité des actes de l'ES et les divergences qui en découlent j'aimerais vous poser cette question quelles solutions proposerez-vous pour réussir à fédérer les acteurs autour de l'essentiel merci beaucoup merci non d'autre côté un deux trois finis madame madame et madame un deux trois je suis Fatma Tadiaray diallo de la république de Guinée c'est fini c'est fini ma question est de savoir quelle est la place de la société civile dans la construction de l'ESS vu qu'en Guinée les autorités ne sont pas très imprégnées par rapport à la question de l'ESS d'accord ensuite madame bonjour alors je suis Mabinti Souma de la république de Guinée en Guinée on n'a pas un ministère qui s'occupe des questions de l'économie sociale et solidaire on était en train de parler tout à l'heure de tout ce qui était diplomatie dans ce sens nous avons bien un point focal pays alors cette cette diplomatie se passera comment en ce qui nous concerne en Guinée ça nous préoccupe vraiment merci et c'est fini je pense qu'il y a une dernière question et c'est la dernière d'accord bonjour merci de m'avoir donné la parole je m'appelle Jeana Batouré je suis de la société civile mauritanienne et je suis aussi une apprentie ESS en soif de documents et d'apprentissage donc si vous en avez je suis là en fait je voudrais rajouter pas une problématique mais en tout cas une question déjà aux différentes fragilités qui ont été relevées ici ces derniers jours concernant l'économie sociale et solidaire on a beaucoup parlé de solidarité on a beaucoup parlé de partage on a beaucoup parlé de choses d'adjectifs dans ce sens là mais concrètement sur le terrain souvent les praticiens de l'économie sociale et solidaire ce sont les coopératives notamment des femmes dans le milieu et dans le secteur rural mais même dans nos pays qui sont transfrontaliers il y a beaucoup de difficultés d'aller d'un point d'un pays A à un pays B est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi de lieu de réfléchir à des méthodes ou en tout cas à des moyens de facilitation parce que ça aussi ça donnerait de la pratique et du sens à toutes les formes de solidarité qui ont été portées ici pendant ces cinq derniers jours et même avant cela bien entendu maintenant je vais prendre 15 secondes de plaidoyer moi je suis de la société civile excusez-moi je ne vous donne pas les 15 minutes de plaidoyer je n'ai pas dit 15 minutes j'ai dit 15 secondes même les secondes on a dit il y a une plénière qui suit derrière nous sommes déjà très en retard par rapport à cette plénière je m'en excuse d'ailleurs et on avait une règle du jeu vous posez la question c'est tout merci alors je voudrais me retourner vers le panel pour leur résumer les questions parce qu'il y en a beaucoup qui se recoupent d'abord beaucoup de questions ont été posées à la ville de Montréal et je voudrais qu'on commence par la ville de Montréal on vous a demandé comment vous comment vous faites en matière de d'appui aux entreprises d'économie sociale et solidaire comment vous organisez ça on vous a demandé on vous a demandé quel est vous avez parlé d'un conseil et apparemment les gens n'ont pas bien compris de quoi il s'agissait on vous a demandé si vous aviez des financements alternatifs au financement bancaire comment vous faites ça et enfin on vous a demandé comment vous vous travaillez à l'autonomisation économique des femmes est-ce qu'il y a un travail spécifique pour ça voilà si vous pouvez apporter quelques éléments ça fonctionne ça fonctionne oui merci pour les questions il y avait aussi il y avait aussi une question sur la démocratie participative la participation citoyenne je tiens juste à rappeler que l'économie sociale s'est développée au Québec parce que ça a été porté par les mouvements sociaux un mouvement citoyen pour la démocratisation de l'économie un mouvement dans lequel les femmes le mouvement des femmes a joué un rôle de leadership vraiment important et c'est pour ça que c'est si développé maintenant sur le profil des conseillers l'accompagnement en fait qu'on offre les conseillers en économie sociale sont généralement issus du mouvement associatif ils ont une expérience de travail de terrain et ils sont en mesure d'accompagner les promoteurs de projets pour les guider à travers la structuration du projet mais aussi le financement éventuel au projet ce qui m'amène à la question suivante du financement donc la Ville a mis en place des outils financiers en accordant parfois des subventions parfois des prêts dans l'idée d'aider les projets à se structurer pour qu'éventuellement ils puissent entrer dans les institutions plus traditionnelles qui n'ont pas vraiment d'ouverture à accueillir des projets d'économie sociale mais au Québec on a aussi développé tout un écosystème d'appui financier alternatif à l'économie sociale ces institutions sont regroupées au sein du réseau Cap Finance donc on a vraiment différents acteurs qui sont capables de considérer toute la valeur des projets d'économie sociale et d'être capables de les soutenir financièrement et ça c'est vraiment une clé parce que les institutions traditionnelles ne comprennent pas l'économie sociale et n'arrivent jamais à la financer donc on doit être en financement alternatif et éventuellement quand les projets sont rendus assez grands assez solides et là tout à coup les banques se mettent à être intéressées mais toute l'étape préalable il faut la faire je veux dire une dernière chose il y a une intervenante qui a parlé de l'expertise en tout cas moi depuis que je suis ici je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'expertise ici en Afrique et une histoire d'entrepreneuriat collectif en fait beaucoup plus longue que la nôtre l'expérience est là et peut-être qu'elle n'était pas dans les mots de l'économie sociale et solidaire mais l'expertise l'expérience elle est très forte et moi je suis très heureux aussi d'apprendre ce qui se passe je pense que le GSEF permet justement de créer un réseau pour qu'on puisse apprendre les uns des autres partager nos outils et construire c'est ça qu'on veut faire c'est transformer le monde construire une économie qui soit solidaire et solidaire partout dans le monde mais s'il y avait une question là-dessus sur la diaspora comment vous utilisez l'expertise de la diaspora décisée ? Oui, il y a une dame qui a posé la question tout à l'heure en disant que bon, il y a une expertise dans la diaspora comment est-ce que la ville de Montréal s'appuie également sur l'expertise de la diaspora ? Comment internationaliser l'expertise de Montréal pour qu'on en profite ? Exactement c'est comme ça c'est pour ça que j'ai répondu que l'expertise de Montréal est intéressante l'expertise du Québec est intéressante l'expertise d'ailleurs aussi est intéressante et autour du GSF je pense que c'est un bon réseau pour qu'on puisse partager ensemble les différentes expertises qui sont développées dans les villes du monde Merci Alors il y avait une question qui vous est propre madame pour Gédiawai Excusez-moi je n'avais pas compris je n'avais pas bien entendu la question vous n'avez pas bien entendu la question est-ce que vous pouvez répéter votre question madame c'est à vous ah mais c'est golf Alors j'ai noté deux questions qui me sont adressées directement par rapport à la mise en œuvre et surtout par rapport à la participation citoyenne par rapport à la mise en œuvre pour moi la première chose à faire c'est de définir le territoire que nous avons de le comprendre je prends juste l'exemple de ma commune la commune de Golfe Sud qui est une commune urbaine donc une commune urbaine aujourd'hui ne peut pas se mettre à faire des activités de production par exemple agricole donc une commune urbaine qui a une vocation qui doit être dans les services donc une commune par exemple qui est en Casamance qui est à Foune-Dune des régions du Sénégal doit aujourd'hui définir quels sont les produits sur lesquels elles ont vraiment une réelle valeur ajoutée et se positionner sur cette partie de la chaîne de valeur une commune urbaine comme la mienne doit aujourd'hui se positionner sur les activités où elle a plus de valeur ajoutée donc les activités de service et à partir de là on organise nos territoires on organise nos populations pour qu'elles se spécialisent par rapport à cette orientation par rapport à cette vision mais aussi par rapport au fait que si elles se positionnent sur quelque chose ou elles ont quelque chose à échanger avec les autres elles ont tout à gagner donc organiser les coopératives mettre en oeuvre toutes les formations qu'il faut derrière accompagner aussi les organisations pour qu'elles puissent survivre et aussi les aider à trouver des marchés entre elles d'abord mais aussi pour s'ouvrir à l'Afrique et au monde ensuite par rapport à la question sur la fédération comment fédérer les acteurs mais bien évidemment avec le coaching nous aujourd'hui dans notre territoire nous utilisons ce coaching territorial qui nous permet de fédérer tous les acteurs quelle que soit la question de les mettre autour d'une table pour discuter pour échanger mais aussi pour anticiper sur les problèmes qui peuvent surgir et à partir de là on fédère les énergies et on anticipe et on arrive à résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent et maintenant j'avais aussi noté une autre question par rapport au financement à la place de la société civile moi je crois qu'elle est centrale parce que nous sommes une chaîne chaque maillon de la chaîne est importante les acteurs à la base sont importants la société civile est importante les collectivités et l'état et chacun a son rôle à jouer donc à tour de rôle il faudra que cette mayonnaise prenne pour que l'économie sociale et solidaire puisse être une réalité merci à vous merci monsieur Mbassan Diney vous avez un commentaire un mot de fin un commentaire quelconque par rapport aux questions soulevées oui merci il y a eu effectivement une question qui concerne comment renforcer en réalité l'autonomie des femmes et l'autonomie des sociales solidaires je crois qu'il y a pour ce qui nous concerne d'abord il y a une expérience une grande diversité d'expérience je ne pourrais pas aborder toutes les questions je pense qu'il faut agir ici sur deux plans déjà l'économie sociale solidaire se constitue se structure elle-même il y a beaucoup de réseaux qui se font beaucoup de coopératives et autres qui se créent il est nécessaire de pouvoir les aider à mieux se constituer et là par exemple dans la région de Douala au Cameroun en main général il y a des réseaux qui se constituent par arrondissement par département nous allons travailler avec ces réseaux pour mieux les soutenir et peut-être pour faciliter leur accès à un certain nombre de financement et nous voulons également parce qu'une ville ne peut pas tout faire nous allons cibler certaines filières de communes sociales et solidaires les filières comme la confection des détailleurs et autres les filières comme la gourde alimentaire les gens qui produisent des jus et tout ça et peut-être de cosmétiques et ainsi de suite c'est sur ces filières là que nous au niveau de la ville nous allons soutenir particulièrement parce qu'elles sont celles qui peuvent nous permettre de résoudre la question de l'emploi notamment l'emploi des jeunes et des femmes qui peuvent également nous permettre d'avoir un impact plus direct sur les revenus des personnes parce que d'abord c'est un marché local qui est solvable et qui peut permettre d'aller plus vite je crois qu'il y a un appui qu'on peut apporter ici y compris en faisant en sorte que ceux qui produisent les produits locaux s'adaptent aux normes que les produits sont des normes connus des normes des états nous avons un système de normalisation au Cameroun qui est le même certainement dans beaucoup d'autres pays et qui permet d'exporter vers d'autres pays lorsque les produits sont normés ils sont facilement exportables voilà un peu une manière pour nous de vouloir soutenir l'économie sociale et solidaire d'abord de manière générale transversale à travers les réseaux qui sont en place mais aussi de manière spécifique à travers des filières que nous pouvons appuyer merci merci beaucoup le mot de la fin vous revient madame le mot de la fin madame merci à toutes et à tous je voudrais juste compléter tout à l'heure par rapport à mon intervention sur l'éducation des acteurs qu'il a été proposé qu'il a été restauré et créé un observatoire citoyen sur la question de l'implication citoyenne dans le développement de l'économie sociale et solidaire ça c'est une innovation au niveau de la ville de Dakar d'avoir créé cette cellule pour l'implication des citoyens dans l'économie sociale et solidaire d'autre part aussi une innovation c'est l'existence du service au dialogue citoyen et de l'accueil aux usagers au sein de la ville tous ces services ont été créés pour l'économie sociale et solidaire pour répondre à leurs préoccupations pour enfin les faire pour enfin leur permettre de faire une bonne transition de l'économie informelle vers cette économie durable que nous leur proposons à présent voilà je vais redonner la parole à M. Longbassi pour qu'il termine je vous remercie tous chers messieurs les maires messieurs les maires à train madame la maire merci de vos contributions au nom du maire M. Barclay Nipoïka merci merci beaucoup je pense qu'il y a eu beaucoup de frustrations dans la salle beaucoup de gens ont voulu parler je sais que mon ami de Tunisie voulait parler il y en a beaucoup qui ont voulu parler les contraintes du temps ne nous ont pas permis de faire droit à toutes ces demandes mais ce que j'aimerais dire c'est que les deux tables rondes ont représenté un enrichissement je crois de l'échange d'expérience et posent des briques de base pour cette nouvelle économie nourrie par la solidarité nourrie par le besoin de transiter de bifurquer vers des solutions plus durables et nourrie par ce besoin d'humanité et de partage qui sont à la base au fond d'un monde de paix et d'un monde plus juste alors je souhaite que le GSF porte cette ambition et je souhaite que de plus en plus les villes d'Afrique mais aussi d'autres villes dans le monde soient membres du GSF et que toute la dynamique du GSF devienne une dynamique majoritaire pour refonder une économie humaine plus juste plus en connexion avec la nature et plus soucieuse des générations futures merci d'avoir à côté merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 merci d'avoir regardé cette vidéo !